Ici, de manière à ce que tout le monde puisse voir les plans. Paul lui a donné la mission de fortifier la ville. Il a dit ça c'est trop. Il y a trop de portes pour rentrer en ville, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ça fait énormément de soldats pour les garder. Et puis c'est difficile à défendre. Donc déjà on a fait mûrer plusieurs portes. On n'en a gardé que deux. Ici, on attaque la fortification bastionnée. Alors les bastions, regardez bien, dans l'ordre. Ici le bastion de la reine, où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Ici le bastion royal. Ici le bastion de Richelieu. Ici le bastion de Gramont. Ici le bastion du dauphin qui se trouve au donjon. Il y en a peut-être certains parmi vous qui connaissent. Le donjon c'est ici. L'ancien château médiéval était à cet endroit-là. D'accord ? Et il y avait donc trois bastions autour. Le bastion du dauphin qui est encore visitable. Le bastion de la Méhiorée. Et le bastion de Brézé. Voilà. Sept bastions. A ces bastions on a rajouté des demi-lunes. Les demi-lunes c'est les petits ouvrages ici fortifiés. Qui se trouvent dans les fossés. Donc vous imaginez une muraille qui fait 10 mètres de haut, qui fait 3 mètres de large, qui fait 2650 mètres de long, qui entoure toute la ville. D'accord ? Et à cette muraille, on a fait un fossé tout autour de 20 mètres de large. Voilà. Donc pour les assaillants, forcément, c'était assez compliqué d'attaquer ce genre de fortification. Et on a donc fortifié encore plus en mettant ces demi-lunes. Et tout à l'heure, je vous expliquerai à quoi servaient ces demi-lunes. Et comment on pouvait, de cette demi-lune, quand elle n'était plus tenable, regagner l'intérieur des galeries où nous nous trouvons, que l'on appelait les galeries de contre-mines. Bien. Alors, pour essayer de comprendre, vous imaginez plusieurs étages. En surface, tout en haut, des canons. Qui, eux, tirent au moins sur les assaillants. D'accord ? Ensuite, un étage inférieur, où là, on met encore des canons. On les met ici. Ici, vous avez ce qu'on est en train de visiter. Donc là, vous retrouvez l'architecture du bastion, en forme de flèche. Avec ici, bien sûr, les deux flancs. Ici, sur les côtés, des embrasures qui permettaient de mettre des pièces d'artillerie, qui battaient les courtines. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez que ces pièces d'artillerie étaient à mi-hauteur du bastion, et battaient le fond des fossés, et envoyaient des mitrailles dans le fond des fossés. On va voir un petit peu où étaient passés ces canons. Et dans ces galeries, ici, que l'on appelait galeries de contre-mines, on y mettait des soldats avec des mousquées, qui, eux, tiraient dans le bas du fossé. C'est-à-dire que la galerie, vous allez voir, on va vraiment encore descendre. Là, on descend vraiment d'un cran. Et dans ces galeries, on y mettait des soldats avec des mousquées, et ils tiraient de la mitraille sur les assaillants. D'accord ? Donc forcément, ce dispositif était difficile à prendre pour l'ennemi. Donc on va entamer la visite des galeries, et en même temps, je vais vous expliquer quel était le rôle de ces galeries de contre-mises. À quoi ça servait exactement ? Alors, ici, c'est une entrée qui a été pratiquée en 39. approchée, pour que tout le monde puisse l'entendre, s'éduquer. Alors, on va refaire le demi-cercle, pour que tout le monde puisse l'entendre. Bon, là, on voit bien tout de suite l'architecture, qu'on change l'architecture. Ici, c'est du charlequin, donc c'est des briques d'époque. D'accord ? Ici, c'est du béton, et là, ça date de 39. Forcément, chaque fois qu'il y avait des conflits, donc je parle de 1870, où Bapôme a aussi bien dégusté pendant cette période, et bien sûr, les deux guerres mondiales, à chaque fois, les habitants de la ville, quand il y avait des conflits en surface, les habitants non combattants, bien sûr, descendaient se mettre à l'abri dans les souterrains. Voilà. Surtout pendant les périodes de bombardement. D'accord ? Donc, il fallait également des sorties, des entrées, pour que les gens puissent... Voilà, il ne fallait pas qu'une seule entrée, forcément. Si un obus venait à tomber sur l'entrée principale, il fallait que les gens puissent sortir par d'autres endroits. Donc, vous verrez, il y a un certain nombre d'issues de secours qui ont été pratiquées, que si jamais la première entrée venait à être murée, les gens puissent sortir du souterrains. On fuit la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'entends par gros calibre, à l'époque, c'était des canons qui faisaient 33 livres. Donc, des boulets de... C'était à peu près le diamètre du boulet, donc ça faisait, en gros, 16,5 kg le boulet. Déjà des bouts boulets, quand même. Je vous rappelle qu'avec les progrès de l'artillerie, eh bien, les boulets ne sont plus en pierre. À l'époque, ils sont passés en fonds, en métal. Donc, c'est plus du tout la même chose. Avec possibilité de détruire des forteresses plus importantes. Donc, ici, on y mettait une pièce de gros calibre. Et cette pièce donnée a mis hauteur dans le fossé. Et si vous avez l'occasion de passer au musée tout à l'heure, juste après, ça croit en être ici, le musée, vous verrez une maquette d'un bastion avec les différentes tranches du bastion. Et vous comprendrez où étaient placés les soldats et qu'elles étaient la fonction de chaque soldat à l'époque. Ici, c'était les canonniers qui, eux, battaient les fossés, le fond des fossés. Et vous allez voir qu'on va encore descendre. On va encore descendre d'un niveau. Et là, on va arriver dans les galeries de contre-mines qui, elles, servaient à mettre de la mousqueterie, c'est-à-dire des gens qui portaient des mousquets, et qui tiraient également, mais dans le fond du fossé, qui envoyaient de la mitraille, grâce à des créneaux de fusillade. D'accord ? Donc là, ici, en brasure, c'était où on placait le canon. Et de chaque côté, vous avez des ébans qui servaient à évacuer la fumée. Forcément, tirer au canon, ça faisait beaucoup de fumée, ici. Mais il fallait l'évacuer. Donc, on faisait évacuer la fumée grâce à ces ébans. Ça sent comme dans une cave. Mais t'as toujours la même température. Ouais, ouais, c'est des infiltrations. La réalité, vous imaginez, si l'assaillant réussit à franchir le fossé, il est derrière ce mur. Ce mur fait 3 m d'épaisseur. 3 m d'épaisseur, et dans ce mur, on a ce qu'on appelle des créneaux de fusillade. Vous en avez un ici. Voilà. Et un ici. Et vous en avez pratiquement tous les 10 m. Ici, on mettait des tireurs avec des mousquées. Et ils faisaient du tir croisé qui aboutissait dans le fossé. C'est-à-dire que l'assaillant, il était pris par les canons qui, eux, tiraient d'en haut. Ils étaient pris sous la mitraille des canons. Mais ils étaient pris aussi par les tirs de mousqueterie d'ici, des galeries de contre-mille. D'accord ? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la galerie servait à écouter si éventuellement on était en train de croiser derrière. Mais ça servait aussi à défendre et à battre le fond des fossés. Alors, petite particularité ici, vous avez encore un souterrain qui descend beaucoup plus profond. Vous voyez ? Alors, c'est la même époque. C'est toujours Charles Quint. Et ce souterrain avait une particularité. C'est qu'il était relié à la demi-lune dont je vous ai parlé tout à l'heure. La demi-lune qui, elle, se trouvait au milieu du fossé. Donc là-bas, il y avait des soldats. Et quand la demi-lune n'était plus tolable, ils regagnaient ici la galerie grâce à ce souterrain. Ils venaient rejoindre leurs compagnons ici, à l'intérieur du bastion. Non, non, non. On est pratiquement à 10-12 mètres sous terre. Ça, c'est complet, bien sûr. Allez, c'est plus que plus. Il s'est taillé rien, ça. Ça me dit, ça me dit, ça me dit. C'est un drôme. C'est un autre bastion. Le bastion, lui, un autre bastion. C'est un drôme. Et chaque demi-lune avait un souterrain pour... Absolument. Chaque demi-lune, quand elle n'était plus tenable, pouvait être évacuée grâce à ce souterrain. Et les gens venaient se réfugier ici, à l'intérieur du Bastion. Tout va pas, mais... En suivant l'assaillant, effectivement, si l'assaillant était trop nombreux, ils ne pouvaient plus tenir. Soit les gens étaient sacrifiés et ils restaient jusqu'au dernier moment, soit ils pouvaient se replier. On continue ? Ça va, ici. ... 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